Bonjour et bienvenue pour ce deuxième webinaire organisé par l'ISSEG, Comprendre pour réussir. Un webinaire, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une masterclass par Internet, puisque vous savez, aujourd'hui, on est confronté à certains problèmes pour se rencontrer pour de vrai. Des masterclass avec des gens très importants de la communication, des médias et du marketing, ce qu'on appelle vulgairement des pontes, qui habituellement, vous ne pouvez pas les rencontrer quand vous êtes étudiant, parce qu'ils ont un emploi du temps très chargé. Et grâce à ces webinaires organisés par l'ISSEG, vous allez pouvoir les entendre, vous allez pouvoir leur poser des questions, vous allez pouvoir tout entendre d'eux. En fait, ce sont des phares qui vont vous indiquer comment rentrer convenablement dans la vie professionnelle, si vous vous démarrez dans la vie professionnelle, ou comment continuer de manière performante vos études si vous êtes encore étudiant. Alors, ce soir, ce deuxième webinaire, nous recevons Pascal Adria. Alors, je ne sais pas si vous voulez la connaissez, j'imagine que oui, en tout cas, vous avez intérêt, puisque sa spécialité, c'est la communication de crise. C'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. On l'appelle la reine des RP. Alors, RP, il ne faut pas se tromper, c'est quelque chose, on pense souvent, c'est un truc avec des paillettes, que c'est pour annoncer des bonnes nouvelles. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Malheureusement, l'ERP, c'est quelque chose de plus compliqué, d'où le titre de ce soir de ce webinaire, c'est l'ERP entre gestion de crise et planification du jour d'après. Alors, Pascal, elle est présidente du syndicat du Conseil en relations publiques et elle est directrice générale de l'agence Income. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, ça va ? Très bien. On va se parler pendant une heure. Très, très bien. On va se parler pendant une heure de crise, quelquefois très grave. On va essayer de le faire de manière un petit peu détendue pour ne pas trop affoler les gens en cette période un peu anxiogène. Puis bon, c'est l'été. Avec plaisir. Voilà, on va essayer de travailler en trois parties. On va d'abord parler du monde d'après Covid, mais qui n'est pas le monde. Une fois que le Covid n'existe plus, c'est le monde. D'après l'arrivée du Covid, finalement, on y est en plein. Après, on va parler de votre activité plutôt globale en période hors Covid, ce que vous faites habituellement. J'aimerais qu'on conclue par cet aspect qui s'est un peu chez vous, c'est tout ce qui est lié à l'alimentation et au digital dans l'alimentation, parce que vous vous occupez de quelque chose qui s'appelle « food is social ». C'est quelque chose qui vous tient à cœur et moi aussi, on s'en parlait à la fin. Alors, tout d'abord, le Covid ou la Covid. Certains disent la Covid. J'allais vous poser la question que tout le monde pose à tout le monde. Est-ce que vous pouviez vous y attendre à une chose pareille ? Évidemment, non. Mais est-ce que, dans votre parcours, on vous avait préparé à traverser une crise d'une telle ampleur ? Vous m'avez entendu ? Ah, pardon, ça a coupé juste au moment de la question, donc je ne l'ai pas entendu. Ah, c'est pas grave, je vais la répéter. En fait, je vous expliquais que, on va commencer par le monde d'après, donc depuis que le Covid est arrivé. Et je vous disais, évidemment, vous ne pouviez pas entier la crise du Covid. J'imagine que vous avez été formé de manière entité des crises très importantes, certainement pas aussi importantes de celles qu'on vit aujourd'hui. Comment vous faites, dans ce cas-là ? Est-ce que vous vous servez de ce qu'on vous a appris pour affronter des crises terribles ? Ou est-ce que vous êtes complètement démunis face à la chose inédite ? Alors, en fait, évidemment, les deux, mon capitaine. Forcément, il y a des basiques dans la gestion de crise qu'on retrouve, et tant mieux, et sur lesquels on s'appuie, évidemment. Ce qui permet notamment de gérer l'inattendu. Et après, c'est comme dans tout, ça demande aussi beaucoup d'agilité, beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension et de décryptage de ce qui se passe, parce qu'effectivement, on a été et on est face à un événement qui, un, n'était absolument pas prévisible, et puis qu'on n'a jamais vécu. Donc, on n'a pas de référent de ce côté-là. Par contre, voilà, il y a deux éléments. Le premier, on a l'habitude de gérer des crises. Juste quelques, peut-être, éléments clés. Il y a 4-5 ans, on avait fait une étude et on voyait qu'une entreprise ou une organisation de faire face en moyenne à une crise tous les mois ou tous les deux mois. Aujourd'hui, on est face à une moyenne de crise tous les mois, voire 15 jours, alors des petites ou des plus grandes. Mais on voit une accélération des crises, à la fois qui sont liées à une demande et à beaucoup plus de transparence et de conversation, notamment à travers les réseaux sociaux. Et aussi à cause des fake news, je pense qu'on y reviendra. Et donc, du coup, voilà, on est un peu expérimenté sur la gestion des crises. Mais évidemment, celle-ci est venue apporter beaucoup d'inattendus et a demandé beaucoup d'agilité. Alors, une question qui peut fâcher, mais est-ce qu'une crise comme le Covid, pour vous, professionnellement, ce n'est pas un challenge extraordinaire, finalement ? Vous vous dites, professionnellement, c'est quelque chose de tellement compliqué et que, voilà. Alors, absolument, évidemment, enfin absolument, deux choses par rapport à ça. On a vu, même dans la réaction des entreprises et des organisations, des entreprises et des organisations qui avaient des niveaux de maturité différents. Certaines étaient équipées au sens où elles avaient déjà travaillé sur des process de crise ou il y avait déjà des accompagnements qui étaient mis en place, que ce soit par des professionnels à l'intérieur de l'entreprise ou par des agences et les entreprises qui n'avaient pas anticipé, préparé et qui, du coup, ont mis un temps beaucoup plus long à réagir, à s'organiser. Et là, on voit bien tout l'enjeu de, justement, cette maturité en termes de gestion de crise et en termes d'anticipation. Donc, ça, c'est le premier point. Et après, bien sûr qu'une fois qu'on a passé cette crise, même si elle n'est pas évidemment finie et qu'on n'est pas du tout au bout, on se dit qu'on peut tout faire et qu'on peut arriver à, en tout cas, accompagner et gérer, si on peut appeler ça gérer. En tout cas, on peut voir venir et on peut essayer de gérer pratiquement tout ce qui peut arriver à suivre. Mais encore une fois, puisque c'était déjà inattendu, les prochaines le seront aussi. Donc, un maître mot, évidemment, c'est beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension et beaucoup d'agilité, tout en ayant anticipé et préparé. Il y a eu un moment dans ces crises, vous arrivez à quantifier à quel moment vous avez pu comprendre, anticiper certaines solutions, trouver une formule au bout de trois semaines, quinze jours, un mois ? Il vous a fallu combien de temps, à peu près ? Alors, d'abord, il n'y a pas de formule unique. Évidemment, ça dépend à la fois des secteurs d'activité, du type d'entreprise, bien sûr. Je dirais, au bout de trois semaines, un mois, on a commencé à comprendre et à voir l'évolution. D'abord, il nous faut un peu de temps pour voir comment, à la fois, d'abord, de quoi il s'agit, quel impact ça a de manière générale sur la société, sur la consommation et quel impact ça a sur l'entreprise. Comment est-ce qu'elle doit réagir ? Sur quoi elle est, on va dire, à du positif, ou en tout cas, à des éléments à mettre en avant avec des éléments de preuve et sur quoi elle est attaquable et sur lequel il y a évidemment des enjeux de préparation et du coup, de se prémunir et essayer de voir venir et d'anticiper. Alors, depuis la révolution digitale, on voit une véritable fracture au sein de l'opinion. En gros, avec Internet, on ne peut être que pour ou contre. Il n'y a plus de nuances. Vous vous rendez compte, au sein de cette crise avec le Covid, à quel point c'est encore plus problématique ? Alors, en fait, il y a 90 nuances de gré. En fait, il y a beaucoup de nuances et c'est bien ça qui est compliqué parce que, et vous avez raison, on voit une fracture de l'opinion mais du coup, une décomposition en mille morceaux, je vais dire. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui d'obtenir une majorité. Avant, il y avait effectivement les pours et les contres et soit il y avait une majorité, soit il y avait une égalité. C'était assez simple, en fait. Aujourd'hui, obtenir une majorité d'opinion est extrêmement compliqué parce que finalement, il y a tellement une fragmentation de l'opinion qu'en fait, on peut obtenir 10%, 20%, 10%, 15%, 18%. Et donc, c'est hyper compliqué d'arriver à mettre d'accord tout le monde. Vous avez raison, les réseaux sociaux sont devenus, et encore plus du fait que les restaurants et les cafés ont fermé, sont devenus les comptoirs des bars et des cafés où tout le monde vient s'exprimer, a envie de s'exprimer. Et en France, on adore en plus s'énerver, attaquer, critiquer. C'est aussi dans notre culture, notre savoir-faire peut-être. Et du coup, ça se ressent très fortement. Et donc, effectivement, des crises à la fois naissent sur les réseaux sociaux, mais s'amplifient, remontent, descendent, avec d'un côté un risque de démarrage de crise, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'une crise en chasse une autre. Et que finalement, il y a tellement de sujets que, sauf à ce qu'il y ait des rebonds dans le temps, il y a d'autres crises qui arrivent. Il y a d'autres crises qui font oublier la précédente. Alors, c'est intéressant, vous dites, une crise efface une autre. Est-ce que finalement, les gens n'ont pas de mémoire ? C'est un problème ? Oui, c'est un vrai sujet. On a mesuré, on essaye évidemment souvent, et c'est un élément majeur en sortie de crise, c'est quel est l'impact sur le long terme. Parce qu'évidemment, quand on est une entreprise et qu'on prend une crise dans la tête, on surréagit. On surréagit parce qu'on se sent attaqué, on surréagit parce qu'on a du mal à prendre de la distance. Et quand on regarde aujourd'hui avec des outils d'analyse, d'écoute sociale et de veille médiatique, on se rend compte parfois que, en fait, c'est des crises qui ne touchent qu'un écosystème ou qu'une communauté qui finalement ne sont pas vos consommateurs. et du coup, l'impact réel, que ce soit sur la réputation ou sur la consommation, n'est pas si fort que ça. Et effectivement, il y aura une entreprise qui fera au moins bien et que ce micro-cause m'ira de nouveau attaqué. Donc après, il y a aussi à côté de ça des sujets structurants, des thématiques très fortes, et c'est un des enseignements du Covid, sur lesquels il y a une longue traîne, on voit des traces qui, du coup, impactent plus longuement et plus fortement. D'accord. Alors, avec cette fracture dans l'opinion, j'imagine qu'on la retrouve également au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, quand vous conseillez une entreprise, vous avez face à vous des gens, vous avez 10 personnes et vous avez 20 opinions différentes. Voilà, souvent. Comment vous faites ? Vous voulez faire preuve d'une autorité démentielle ? Comment vous faites ? Non, on pose les règles du jeu avant de discuter des contenus. Et dans les règles du jeu, il faut une personne qui décide, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, une, j'exagère, mais en tout cas, on essaye d'être en nombre impair, déjà, parce que ça permet d'avoir au moins une opinion tranchée. Mais on est en petit comité, et on va chercher une, deux, trois personnes maximum qui valident, parce que sinon, c'est infernal. Et dans la gestion de crise, il y a un enjeu de vitesse. Il y a un enjeu de rapidité. Si vous mettez trois jours à répondre à un sujet important, quel qu'il soit, il y a un problème et ce n'est pas possible. Donc, en fait, on pose les règles du jeu en amont pour qu'ensuite, on puisse se débattre ou se disputer sur le fond. Mais au final, il y a une décision qui est prise et tout le monde doit être aligné derrière. Évidemment, ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Mais avant, pour revenir sur le Covid, est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs d'activité qui, clairement, sont foutus pendant un an, un an et demi ? Vraiment, il n'y a pas de suspense, pas l'heureusement. Je pense, par exemple, au secteur du cinéma. C'est très compliqué comme question. Oui, oui, j'ai bien vu après. Le cinéma français, par exemple, est financé par les entrées des gros films américains. Toutes les sorties seront décalées d'un an. Il n'y a plus d'argent au CNC. On ne peut plus financer de films en France. Voilà, c'est un secteur où là, il n'y a pas de suspense. Malheureusement, il n'y a aucune formule. Comment on fait quand il n'y a aucune formule ? Il n'y a rien. C'est là où on demande à l'État d'intervenir généralement. Après, ce n'est pas une solution sur le long terme. Bien sûr qu'il y a des secteurs qui vont être de manière très globale. On a essayé de relancer la culture, mais avec aujourd'hui un risque, notamment les festivals. Mais on voit bien qu'après, on a un problème aujourd'hui en France de respect des règles de protection et de distanciation, des gestes barrières. Ce qui fait que c'est compliqué de redémarrer une activité en se disant qu'on va arriver à faire en sorte que tout le monde suive les règles. Après, c'est souvent dans des environnements extrêmement contraints qu'il y a des sursauts de créativité, qu'il y a au contraire des renouveaux absolus auxquels on n'aurait jamais pensé ou sur lesquels on n'aurait jamais été avant. Et bien sûr que c'est compliqué pour ces secteurs, notamment le cinéma. Mais on voit là, alors ce n'est évidemment pas une solution long terme, mais que ce soit en termes de financement, je pense qu'il y a évidemment des solutions à trouver. En termes de soutien, quand on voit aujourd'hui que Netflix est capable de faire des films moins chers, de les vendre sur son propre réseau de distribution, on pourrait très bien imaginer un soutien à la culture et au cinéma français par les Français en disant, en fait, j'achète à l'avance mes places de cinéma dans lesquelles j'irai dans un an, je lis n'importe quoi. Mais on peut imaginer beaucoup de choses, que ce soit encore une fois en termes de soutien financier ou en termes de, on a vu là se développer des cinémas sur la scène, les drive-in qui ressortent. Encore une fois, c'est assez anecdotique par rapport à l'enjeu business global du cinéma, mais même culturel. Mais encore une fois, c'est aussi dans ces moments extrêmement contraints qu'on trouve des leviers, des sursauts de créativité et des solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Oui, vous êtes en train de nous dire en gros que cette crise, heureusement, va nous permettre peut-être d'être plus créatifs et de sauver certaines choses. Effectivement, Netflix est un bon exemple aujourd'hui. Tout le monde est sur Netflix, qu'on ne peut plus sortir de toute façon. Est-ce que pour sauver le cinéma français, il ne faut pas qu'enfin le cinéma français se décide à mettre son catalogue sur la plateforme la plus suivie par les jeunes sans bouger ? Voilà. Ce n'est pas un des enjeux d'ailleurs de la nouvelle ministre de la Culture. Donc, on va y arriver finalement. C'est ce qu'il faut dire. Mais c'est aussi un enjeu de faire sauter les silos. On est aussi les rois des silos en France, avec des choses hyper établies, de protection. Et moi, je crois qu'en période de crise, au contraire, il faut essayer d'ouvrir au maximum, de faire sauter les verrous. Parce que c'est aussi par ces manières, ces nouvelles formes, en tout cas, de collaboration, de collectif. On ne va pas y arriver chacun de son côté. Ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Et on le voit bien, ce que ce soit les enjeux. Oui, mais vous avez raison. Le problème, c'est que les gens en France sont un petit peu sectaires, un peu fermés. Je vais vous donner un exemple concret. Depuis l'arrivée du Covid, donc depuis environ deux mois, il y a une immense pétition qui circule des éditeurs de DVD physiques, de DVD de Blu-ray. Ils disent, ils veulent de l'aide de l'État. Moi, je les ai rencontrés, je leur ai dit, écoutez, c'est bien, mais enfin, c'est comme faire une manifestation pour sauver le fiacre en 1920. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a même plus de lecteurs DVD de Blu-ray dans les ordinateurs. Je leur ai dit, essayez de donner des licences fiers à des plateformes de streaming parce que vous êtes morts. De toute façon, Covid ou pas, vous êtes morts. Donc, c'est quand même inquiétant. C'est qu'on a quand même des gens qui refusent le réel. Est-ce que finalement, ceux qui vont s'en sortir ne sont pas les gens qui affrontent le réel, qui se rendent compte que le réel, il n'est ni de droite, ni de gauche, ni progressiste, ni fermé. Le réel, c'est le réel. C'est tout l'enjeu d'une réflexion consumer-centrique ou cliente-centrique. Ça ne sert à rien d'aller essayer de vendre des choses qui n'est plus dans l'usage, que les gens n'utilisent pas. Ça ne sert à rien de le soutenir, surtout qu'il n'y a pas d'avenir. Donc, aller mettre de l'argent là-dedans, que ce soit de l'État ou que ce soit des consos, ça n'a pas de sens. Et effectivement, on se réinventer en se disant, encore une fois, tout seul, on ne va pas y arriver, on est mort. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer le faire autrement, le faire avec d'autres ? On dit toujours, on peut critiquer Google comme on veut, mais en attendant, ça reste le premier moteur de recherche au monde. Donc, si vous voulez toucher le monde, malgré tout, il faut bien être sur les endroits où sont les gens, où sont les usages et du coup, se réinventer de cette manière-là. Donc, bien sûr. Alors, on a une question. Quelqu'un demande, Elodie demande, ne peut-on pas se réinventer digitalement ? En gros, beaucoup de choses. Se réinventer digitalement. Je pense qu'on doit, oui. Oui, c'est vaste. Bien sûr. Bien sûr. Après, je reste, moi, persuadée, même si cette période de crise… Le digital était vécu jusque-là comme un outil plutôt en distance et froid. Et en fait, cette période de Covid a montré que… Et notamment, cette distanciation sociale a montré que le digital était au contraire un média de proximité. Et ce que je trouve assez extraordinaire, on n'a jamais autant été en proximité avec sa famille que depuis qu'on a été confinés, avec ses potes que depuis qu'on a été confinés et professionnellement aussi. Donc, finalement, le digital est un média qui rapproche, ce qui est du coup extrêmement intéressant. Mais je crois malgré tout que la relation physique humaine reste intéressante. C'était tout cet enjeu de maillage, de mêlée du physique et du digital. Mais encore une fois, c'est cette agilité, c'est-à-dire ne pas se dire que parce qu'il y a le Covid, donc on ne sera plus que digital et que le physique est mort. Et donc, essayer plutôt de se dire… Les gens, on voit bien, on leur dit « sortez », tout le monde est sorti dans la rue, tout le monde avait envie de sortir, tout le monde avait envie d'être dans des terrasses de café, tout le monde avait envie de faire la fête, ce qui pose un autre problème. Mais c'est normal. La relation humaine, bien sûr, peut se passer par le digital, mais ne peut pas passer que par le digital. Oui, mais alors justement, on a vu que certains pays s'en sortaient plutôt bien, notamment des pays asiatiques, très en avance sur le digital. Est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte avec cette crise que finalement, la France a un petit retard ? Ah oui, plus que ça même. Là, on est en train de dire que la crise nous aurait fait gagner six ans. On n'a jamais vu des chiffres pareils. Après, la crise du SRAS en Chine a permis à un Alibaba de prendre un essor considérable. Donc, ce n'est pas qu'un phénomène qui se déroule chez nous. Il se trouve qu'il y a eu des situations dans d'autres pays qui ont fait qu'ils ont eu ce phénomène-là. Donc oui, la crise a accéléré de manière phénoménale cet usage du digital sur des gens qui ne voulaient pas y aller, n'y allaient pas. Et qu'on a eu près de 30 % des gens qui n'utilisaient pas le digital, notamment sur de la réservation, du e-commerce et autres qui l'ont utilisé. Et à l'intérieur de ces 30 %, plus de la moitié considèrent qu'ils vont poursuivre finalement tout au long de l'année parce que l'outil n'est finalement pas si mal que ça. Donc, oui, c'est un phénomène d'accélérateur extrêmement fort. Est-ce que ça va nous permettre de rattraper notre retard comme c'est une crise mondiale ? En fait, tous les pays vont s'accélérer en même temps. Donc, je ne sais pas si finalement le gap va rester le même ou si on va reprendre un peu de… Mais c'est certain que cette crise, en tout cas en termes d'usage digital, nous a fait gagner énormément de temps. Et même les entreprises. Quand on voit que des entreprises qui étaient, elles, leaders sur du retail physique et qui étaient un peu en retard sur le digital, mais restaient du coup leaders au global, viennent de prendre une claque parce qu'évidemment, la consommation switchant sur le digital, ils ont perdu leur leadership de manière structurelle. D'un coup, bien sûr, il y a un angle majeur et du côté des Français et du côté des entreprises. Alors, on a un commentaire de Benoît qui nous dit « Comme Kodak à l'époque, il n'a pas cru au passage au numérique. » C'est le fameux cas qu'on cite régulièrement, mais parce que ça a été un tel plantage, surtout qu'ils avaient la technologie, c'est ça qu'ils n'y ont pas cru en fait. Donc, ouais, mais on n'est pas là-dessus. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a qui que ce soit qui vous dise « Je ne crois pas au digital. » J'ai du mal à croire que n'importe quel bloc, c'est vraiment pareil. Après, ce n'est pas si simple de se mettre sur le digital. Oui, enfin, moi, je vais vous donner l'exemple concret. J'étais 11 ans en maison de disques et j'étais dans une réunion où on parle, on explique à Pascal Neigle, PDG d'Universal, qui a un truc qui s'appelle le MP3, les gens téléchargent. Il prend un CD dans sa main, il nous dit « Ça, les gens ne pourront jamais s'en passer. » C'était il y a combien de temps ? Il y a combien de temps ? C'était en 2002, 2001. Voilà, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a personne qui peut dire un truc pareil. Ah non, mais je pense que le danger, c'est que… Oui, aujourd'hui, plus personne, mais je pense qu'il y a des gens… Regardez un exemple, il y a eu un remaniement ministériel et il n'y a pas de ministre du numérique. On a enlevé le pot. C'est vrai. Parce qu'en fait, je ne voudrais pas y en avant. Ma conviction, c'est qu'il ne devrait pas y en avoir. C'est que ça devrait être dans tous les ministères, en transversal. Il ne devrait pas y avoir un ministère spécial sur… Donc oui, bien sûr qu'il y a besoin d'un accompagnement, mais ça y est, on devrait avoir dépassé ce stade-là. Oui, il faut espérer. Alors, on va parler de votre activité, non plus globale, hors Covid. Vous avez une vocation, vous, pour travailler là-dedans ? Je ne sais pas, il y avait des crises qui vous fascinaient. Parce qu'on a une grande culture de la crise en France entre les avions Renifleur, l'affaire du Rhine-Bourg-Warrior, ou cette fameuse phrase que disait Charles Pasquois, qui était ministre de l'Intérieur, qui disait, lorsqu'il y a une crise, il faut inventer une deuxième crise pour oublier la première crise. Voilà, c'est ce qu'il disait. C'est un truc très français. Ça a compté pour vous dans votre cheminement ? C'est à la fois ça et surtout une volonté de, comment dire, de peser, c'est un grand mot, en tout cas d'essayer de faire évoluer les choses. Je pense que, et on le voit bien, la crise est un accélérateur, quelle qu'elle soit, transformation d'une entreprise, d'anticipation des futures crises, de prise en compte d'un certain nombre de choses. Je pense à la crise de la vache folle sur l'alimentaire aussi. Mais ça, mais les crises, que ce soit à titre individuel ou d'entreprise ou de pays, fait avancer les choses. Et donc, quelque part, est un levier de transition. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est en quoi, dans nos métiers, que ce soit en accompagnement ou que ce soit en essayant de gérer les crises, on est un acteur de la transition d'une société. Il y a eu des crises qui sont produites où vous vous êtes dit, oh là là, j'aurais bien aimé m'occuper de ça parce que c'est vraiment un challenge incroyable. Vous avez connu cette frustration de choses qui vous auraient tellement plu à résoudre ? Alors, je n'en ai pas en tête. C'est une bonne question. Certainement plein. Mais pas… Parce que ce n'est pas tant des crises symboliques, évidemment. Les meilleures crises, c'est celles dont on n'entend pas parler. Parce que ça veut dire qu'elles sont plutôt de mon gérot. Donc voilà, toutes celles dont on n'entend pas parler, ça m'intéresse, ouais. D'accord. Et alors, inversement, vous pouvez nous parler un peu de vos expériences concrètes sur des crises qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Bon, j'imagine que vous êtes tenue, évidemment, en secret professionnel. Mais vous pouvez nous donner quelques indices. Non, absolument. Ouais, bon, après, sans rentrer dans des détails d'enjeux ou de sujets ou d'industrie. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des communautés à la fois extrêmement petites et en même temps extrêmement puissantes parce qu'elles ont, elles, compris l'enjeu des réseaux sociaux et l'enjeu du digital et qui s'en servent extrêmement bien. Alors, évidemment, je pense à des Hugo Clément, à des L214 qui sont aujourd'hui des activistes et on le voit bien, toute cette activité d'activisme a une vocation de dénoncer. Donc, ils ont à la fois un enjeu de mettre en lumière, en tout cas, ce qu'eux jugent pas correct ou pas bien fait ou voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est justement la gestion, comment aller chercher le public, comment aller mobiliser. On n'a jamais vu autant de mobilisation sur des change.org ou autres. et comment, du coup, ces enjeux de communication, les enjeux de crise sont des enjeux de communication. Et finalement, là où parfois ça se jouait, j'allais dire, entre public averti et notamment tout ce qui pouvait être des minages, aujourd'hui, le public est pris à témoin. Je pense que que ce soit le phénomène même des likes, que ce soit le phénomène des pétitions en ligne ou la viralisation de vidéos ou de contenus qu'Avocation a dénoncé, l'enjeu, c'est d'impliquer les Français, d'impliquer les publics pour les faire réagir. Je pense que les Français n'ont jamais autant réagi sur plein de sujets. Alors, le problème, c'est que c'est à double tranchant. Vous savez bien, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, évidemment, des gens qui font passer pour une vérité vraie un sentiment émotionnel. Vous prenez un exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, je crois qu'ils sont à peu près 88 ou 90 % à penser que le nucléaire est la chose la plus polluante. Alors que non, ce n'est pas le nucléaire le plus polluant. Donc, on peut arriver à des… c'est même plus de la fake news. C'est-à-dire qu'à force de faire passer l'émotion d'abord, d'écouter des activistes, voilà, c'est dangereux quand même. C'est l'ouverture à quelque chose de très, très dangereux. Mais c'est bien pour ça qu'il y a un vrai sujet derrière ça. Alors, oui, fake news, mais c'est plus que ça. Surtout qu'il y a des chiffres, je crois que près de 45 % des gens transfèrent des contenus sans les lire, ce qui est terrible. C'est-à-dire qu'on est capable de relayer un contenu juste sur une accroche sans avoir lu le contenu. Et donc, à travers ça, en le relayant, en disant qu'on est d'accord avec ça et on est d'accord avec le contenu, alors qu'on ne l'a même pas lu. Donc, il y a une forme de garantie ou de recommandation qu'on met derrière. Et je pense que, justement, on a fait… Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de pédagogie vis-à-vis des jeunes à travers les écoles sur les dangers du digital. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas que les jeunes qu'il faut accompagner et former. Je pense que, finalement, toutes les Français, il y a un vrai enjeu de compréhension de ce que ça veut dire « je transfère un contenu ». Du coup, ça veut dire, encore une fois, j'y mets ma légitimité, j'y mets mes convictions, j'y mets… Et les gens, pour l'instant, pour beaucoup, pensent que c'est anodin. Et c'est là où c'est hyper dangereux. Parce que c'est ce qui… sédimente, je vais dire, des croyances extrêmement fortes. C'est tout ce pouvoir de recommandation. Parce que mon cousin me l'a dit, comme j'ai confiance en lui, forcément, c'est vrai. Alors, justement, vous disiez les jeunes. Il n'y a pas que les jeunes, effectivement. Parce que les jeunes, à la limite, maîtrisent les codes numériques. Ce qui n'est pas le cas des gens souvent un petit peu plus âgés, les baby-boomers, notamment. Finalement, le problème, c'est qu'on est arrivé à une information. C'est « Ici Paris ». « Ici Paris », pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un magazine où on vous titre, en gros, « Nagui face à la mort ». Si vous ouvrez la page 22, vous découvrez qu'il a perdu son chat, quoi. C'est ça, le danger. C'est effectivement le titre, c'est devenu la star. Et nous, c'est pour ça que notre métier a… Oui, c'est aussi pour ça que notre métier a… En tout cas, nous, on le vit comme une responsabilité de notre part, en tant que tiers de confiance sur de la transmission d'informations ou sur du relais, avec un enjeu d'éthique extrêmement fort. Et c'est ce qui… Encore une fois, on est dans des enjeux de confiance. Si demain, dans le relais de l'information qu'on peut avoir, il n'y a pas une confiance dans le fait qu'on a en tout cas essayé de creuser, vérifier l'information qu'on transmet, c'est dangereux. Et nos métiers, justement, ont posé très tôt des codes de déontologie, ont posé très tôt des codes d'éthique, que ce soit dans le monde ou en France. Justement, pour tout ça, juste quelques, peut-être, moments historiques, début du XXe siècle, le développement des agences de relations publiques, mais qui faisaient un peu de relations publiques et un peu de publicité. Évili, qui le premier a dit, a posé une charte, parce que les journalistes ne voulaient pas croire l'information qu'ils diffusaient, et a été le premier à diffuser une charte sur un enjeu, justement, de vérité dans la transmission d'informations, d'engagement, de responsabilité de la part de l'émetteur de l'information. Vous n'avez pas peur que le plus grand danger soit qu'au final, les gens se moquent de la vérité ? Donald Trump s'est fait lire aux États-Unis en employant ce terme qui est les vérités alternatives. Voilà. Au final, le vrai, le faux, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que les gens croient en une histoire cohérente avec ce qu'ils pensent, globalement. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai danger ? Alors, oui, dans un pays démocratique, dans un pays des droits de l'homme, dans un pays de la liberté comme la France, c'est extrêmement compliqué à entendre et extrêmement compliqué à cautionner, évidemment. Il y a un point majeur là-dedans, c'est aussi tout le sujet des médias, et c'est bien pour ça que Donald Trump taxe systématiquement les médias, évidemment. Mais le sujet de l'indépendance des médias, les médias vivent une crise très forte économique, de business model, qui est hyper dangereuse pour nos libertés, pour notre démocratie, et justement pour ce débat d'idées, pour cette vérification de l'information. On parle beaucoup de la crise économique des médias, on ne parle peut-être pas assez de l'enjeu qu'il y a derrière. C'est une pratique très forte, que si demain, il n'y a plus de médias ou il n'y a plus que des réseaux sociaux, à qui vous allez vous fier en fait ? Alors, on a plusieurs questions. On a une question de Léa qui demande, y a-t-il de nouvelles compétences, de nouveaux métiers liés au digital qui se sont créés pendant cette crise ? Je pense qu'elle parle de la crise du Covid. Des nouvelles compétences dans le digital ? Je pense que ça nous renvoie à… On fait un métier de relation, et le digital est un outil de la relation. Et je pense que ça nous renvoie au basique, en fait. On s'est peut-être un peu perdus dans des mécaniques digitales, évidemment un enjeu de visibilité, un enjeu de mots-clés, un enjeu de… Et cette crise, en tout cas, nous a ramenés au basique, à l'essentiel, qui est la relation. Je pense que tous ceux qui ne se sont pas posé la question au début du confinement de « est-ce que je continue à faire des blagues à la con » alors qu'il y a des gens qui s'inquiètent, qui pouvaient très bien passer avant le confinement, ça pouvait être une ligne édito, mais qu'à un moment donné, ce n'est juste pas le moment, c'est juste parce que les gens ont envie d'entendre. Et donc, d'être en décalage parce qu'on a une volonté soit de business, soit de clic, c'était hyper dangereux. Et donc, de revenir à essayer de comprendre ce que vivent les gens, essayer d'être dans l'empathie, d'être dans une relation, un peu comme on l'a vécu finalement de manière personnelle, je trouve, a remis beaucoup de sens, de sens dans les métiers du digital, de sens dans les métiers d'ERP et de sens dans l'entreprise. On n'a jamais autant vu, entendu des entreprises parler de responsabilité, d'utilité et d'essayer de se mobiliser pour quelque chose de plus grand qui les dépassait un peu et qui était cet enjeu national. C'est intéressant parce qu'effectivement, le Covid arrive 25 ans après les vrais débuts du digital. On peut le dater de 1995, en gros, Internet. Est-ce que tout simplement, le digital n'est pas en train de devenir adulte grâce quelque part à cette crise ? Alors, je suis désolée, ça a coupé. Du coup, je n'ai pas entendu. Ah, je disais, cette crise est arrivée au moment où on faisait, on fêtait en gros les 25 ans du digital, qui arrive en 1995. Est-ce que ce n'est pas finalement grâce à cette crise que le digital devient adulte ? Il a 25 ans en même temps. Vous ne m'avez pas entendu ? Vous m'entendez là maintenant ? Non. Là, maintenant, oui. Là, on m'entend. Oui, je disais, en fait, la crise est arrivée au moment où le digital, c'était ses 25 ans. Ça arrivait en 1995, Internet, en gros. Est-ce que tout simplement, le digital n'est pas devenu adulte au bout de 25 ans ? Avec cette crise ou non, est-ce qu'il n'était pas logique qu'il devienne adulte ? Oui, une forme de maturité, absolument. Après, encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent sur quel modèle de consommation prôné par tout ce qu'on développe sur le digital, mais en publicité de manière générale. Et ce questionnement sur quel monde on veut montrer, parce que normalement, le monde qu'on veut montrer est le monde vers lequel on est, où on veut aller. Et se questionner sur quel est le monde vers lequel on veut aller. Et donc, comment on va vers ce monde-là, à travers les outils qu'on a aujourd'hui. Effectivement, à la fois, c'est peut-être accéléré par la crise, mais c'est aussi une forme de maturité. Je suis assez d'accord, notamment sur l'outil digital. Alors, on a une question de Florian, qui dit, il semble que le grand gagnant du Covid, c'est vraiment le Covid qui intéresse beaucoup ce soir, le grand gagnant du Covid est le « earnet media », les retombées ou conversations, alors que le « paid media », investissement publicitaire, souffre. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance durable ? Alors, évidemment, vous vous prêchez pour ma paroisse, mais en dehors de si je mets ça de côté et sans langue de bois. Oui, j'ai moi une conviction, mais ça fait déjà quelques temps qu'on sent très fortement que le « earnet media » et donc le fait que ce ne soit pas une entreprise qui dise puisqu'elle est belle et elle est la plus belle du monde. Heureusement qu'elle le dit. Après, est-ce que c'est vrai ? C'est une question. Mais qu'elle soit dans une démarche de comprendre quels sont les enjeux, les sujets de conversation et que du coup, elle essaye à la fois de s'insérer avec ce qu'elle est, avec son utilité dans ses conversations, mais aussi que ça drive son chemin, sa vision, est au cœur de l'évolution de la société depuis déjà de trois ans. Et effectivement, cette crise du Covid, qui du coup a eu comme effet de… finalement, pas tant de révéler des nouveautés, mais plutôt d'accélérer des tendances existantes, je trouve, effectivement, renvoie encore plus vers cet enjeu de relation, cet enjeu de soft power, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de rentrer en échange, en conversation, d'essayer de convaincre, d'apporter des preuves, de montrer le chemin, de montrer les pas, d'expliquer, de s'ouvrir. Et je pense que de le faire, de réfléchir à soi en tant qu'entreprise, mais de réfléchir à tout son écosystème, à regarder quel impact on a, que ce soit vis-à-vis de ses collaborateurs, que ce soit vis-à-vis du monde qui l'entoure. Et effectivement, tout ça, à travers le Hearn Media, est en train de prendre une place de plus en plus importante. Donc oui, la crise du Covid l'a accélérée. Pour moi, c'était une tendance qui existait déjà depuis 2-3 ans. Et alors, j'ai évidemment pas la boule de cristal, mais pour moi, c'est une des tendances qui va se poursuivre et qui va même s'intensifier. Alors, on a une autre question de Morgane. Quelle initiative RP vous a le plus marquée durant cette crise, en France ou à l'international ? Ça va être une tendance. On a jusque-là vécu plutôt dans, je vais appeler ça, égo business. Comment je me valorise pour essayer de vendre plus vers un écosystème. Et donc, comment ensemble, on va être capable de faire des choses très bien ? J'ai été moi extrêmement et agréablement surprise par des initiatives, par exemple, pour fabriquer des aspirateurs, des respirateurs, pardon, que trois grosses boîtes françaises se mettent ensemble parce que chacune avait une expertise et qu'elles arrivent à travailler ensemble pour pouvoir produire des respirateurs, alors qu'individuellement, elles n'auraient pas pu. Je trouve ça assez extraordinaire. Que Leclerc et un intermarché, si je ne dis pas de bêtises, qui sont tous deux sur un modèle d'indépendant, discutent ensemble en disant, moi, j'ai des stocks de masques, toi, tu n'en as plus, tiens, je vais te les filer parce que ça va nous permettre de faire en sorte que le maximum de gens aient accès à des masques. C'est la première fois que des choses comme ça se font et je trouve que tout le monde a y gagné, que ce soit ces entreprises-là et évidemment que ce soit les Français, les différents publics. Et je trouve que c'est ça qui est fort, ce passage d'ego business à écosystème qui arrive à nous permettre d'aller bien plus loin, bien plus vite. On va avoir un enjeu très fort, on l'a déjà, mais notamment sur le plastique. quand vous discutez avec les plus grosses... Je ne sais pas si on m'entend encore. Si, si, si. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Quand on dispute avec des grosses... Chacune dit, mais moi, je suis trop petit, alors on n'arrive pas à trouver des solutions qui me concernent pour ne plus être sur du plastique ou être sur du plastique recyclé, recyclable ou dans des matières naturelles. il n'y a qu'une manière d'y arriver, c'est de se mettre tous ensemble pour avoir évidemment plus de poids, créer des filières. Et je crois vraiment à cette trajectoire et je trouve que c'est une des plus belles réussites de cette crise. Alors justement, ces passerelles, est-ce qu'en France, le challenge ultime, ce n'est pas justement d'avoir des passerelles efficaces entre le public et le privé ? Est-ce qu'on a un service public très, très puissant en France ? Vous m'avez entendu ? Non, je suis désolée. Vous ne m'avez pas entendu ? Mais là, je vous entends. Est-ce que le challenge ultime en France... Ah ! C'est les passerelles... Vous m'entendez là ? Oui, les passerelles entre le public et le privé en France. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'absolument indispensable et très important qui a eu lieu là pour la première fois quasiment avec le Covid ? Alors oui, mais pas que. C'est les passerelles tout court à mon avis qui est majeure. Alors oui, bien sûr, entre privé et public. Encore plus entre start-up, les gros industriels. Encore plus entre PME et boîtes du CAC 40. Encore plus entre différents secteurs. C'est la première fois qu'on voit un décathlon qui est vendu chez Auchan parce qu'il n'avait plus de point de contact avec ses consommateurs. Donc, en fait, c'est les passerelles qui sont, à mon avis, majeures, que ce soit public, privé et dans tous les sens, en fait. Et je pense que c'est ça. Et c'est ce qu'on disait, c'est par ça qu'on va sauver des industries, c'est par ça qu'on va aller chercher de la créativité, c'est par ça qu'on va aller plus vite. Et donc, ces passerelles sont majeures. Est-ce que vous comprenez les gens qui disent, qui sont un petit peu sceptiques, qui disent, bon, c'est bien, on est en pleine crise, donc on dit ça. Mais peut-être qu'après la crise, on deviendra exactement comme avant. On oubliera toutes ces valeurs. C'est le risque. C'est le risque, mais on démarrait en disant, est-ce que les Français ont de la mémoire ? Je ne sais pas de quelle manière. Je ne sais pas si, évidemment, que cette crise sera inscrite dans les livres d'histoire. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en retenir ? Et qu'est-ce qui va rester ? Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen. Et le digital est un canal qui pourrait le permettre. Mais il faut qu'on trouve un moyen pour ne pas oublier. Et pour… Là, j'ai quand même du mal à croire qu'on peut revenir en arrière, malgré tout. Après, pour moi, c'est l'enjeu à la fois individuel et collectif de définir où est-ce qu'on veut aller et où est-ce qu'on va arriver, avec ou sans crise. Parce qu'en réalité, OK, on a une crise. On va peut-être trouver un vaccin l'année prochaine. Mais enfin, trouver une crise dans deux ans, autre, il y en aura. Et en fait, on va arriver à des successions. Alors, pas tellement économiques, mais sanitaires ou autres. Et on va les enchaîner. Donc, j'ai du mal à penser qu'on puisse oublier. Mais il faut l'anticiper. Et il faut qu'on trouve une manière pour le garder en mémoire. Alors, il y a une question de Charlène. Allez-y, allez-y. Continuez, pardon. Je pense qu'on l'a dit qu'aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux, via la prise de position, même si elle est fragmentée, des gens. Je pense qu'il y aura, et heureusement, toujours quelqu'un pour rappeler. Et vous avez oublié, les gars, ce que vous avez dit aujourd'hui. On dit souvent, les paroles s'envolent. Aujourd'hui, ça ne s'envole plus du tout. Oui, les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus et les écrits restent encore plus. Alors, il y a une question de Charlène. Charlène dit, demande, est-ce que les agences de RP vont recruter des juniors à la rentrée ? Et si oui, quelles sont les compétences ? Je pense qu'il y a aussi, si oui, quelle est votre adresse e-mail pour l'envoyer ? Je crois que c'est un peu ça. Il y a deux sujets par rapport à ça. Le premier, d'abord, enfin, oui. Enfin, un, les agences de RP ont quand même subi la crise. Un peu comme tout le monde. Et là, je prends ma casquette de syndicat. Oui, elles ont subi la crise parce que les clients ont subi la crise. Même si, effectivement, l'activité crise, l'activité corporelle, s'est énormément développée pendant cette période. Donc, j'espère qu'il va y avoir des recrutements. Évidemment, ce qui va pouvoir aussi nous aider, c'est si on a un coup de pouce de l'État, pour pouvoir accompagner ces premiers jobs qui sont, pour nous, absolument nécessaires. Parce qu'évidemment que les écoles sont là pour poser les fondamentaux et accompagner les étudiants. Mais la formation en entreprise est majeure aussi. D'ailleurs, vous parlez d'être de l'État. Est-ce que vous, dans votre domaine d'activité, il y a des réformes structurelles que devrait faire l'État que vous souhaiteriez ? Parce que l'argent, c'est bien, mais s'il y a de l'argent dans l'impôt avec un trou, bon. Non, encore une fois, le sujet, il est plutôt chez nos clients et donc dans les entreprises et les organisations. Aujourd'hui, un, il y a eu des coûts budgétaires évidemment très fortes. Il y a des sujets qui demandent d'exonérer ou en tout cas de défiscaliser les investissements en communication l'année prochaine pour inciter les entreprises à continuer à communiquer, à faire savoir et ne pas justement, en tout cas, disparaître en termes de communication, mais dans un enjeu de communication responsable. Je ne sais pas très bien comment ce genre de choses peut fonctionner, si c'est réaliste. Je trouve que l'initiative est intéressante. Je pense surtout que nous, on a eu un rôle assez unique de conseil et d'accompagnement de nos clients pendant la crise. Et ça, j'ai fait le tour de toutes les agences et pratiquement tout le monde. Vu qu'il y avait eu des coûts budgétaires, notamment sur la partie, d'ailleurs digital ou publicitaire, on a vu surtout les réseaux sociaux se maintenir très fortement et les RP se maintenir très fortement. Et du coup, on n'a jamais été autant en proximité avec nos clients, à l'écoute, en compréhension de quelles étaient leurs difficultés, comment est-ce qu'on pouvait les surmonter ensemble. Et aujourd'hui, c'est plutôt un message vis-à-vis des entreprises. Les périodes de crise sont évidemment, il y a toujours deux facettes. Une facette qui est une facette de volonté de se refermer sur soi, de couper, de freiner. Ou au contraire, une opportunité en termes d'innovation, en termes de R&D, en termes d'émergence. Et évidemment, j'appelle les entreprises, notamment encore une fois les entreprises françaises, à saisir cette opportunité pour aller de l'avant, bien au contraire, et du coup à continuer à investir sur tout ce qui va accompagner la création de valeur de l'entreprise et le sens, la responsabilité, l'utilité sur lesquelles nos métiers peuvent être des partenaires à la fois stratégiques et majeurs, de poursuivre et au contraire, de réinvestir ou de surinvestir dans ces domaines-là. Alors, absolument rien à voir, mais on s'approche de l'heure du dîner. Et comme je l'ai dit en début de l'émission, vous vous occupez de quelque chose qui s'appelle « Food is Social ». Vous allez nous en parler. Le rapport entre la nourriture, le digital, parfois les fake news, la sécurité dans la nourriture. Vous pouvez nous m'expliquer un petit peu ? Oui, bien sûr. En fait, on a une réflexion avec mon associé Isabelle Wolf, il y a sept ans maintenant, sur le fait que les entreprises agroalimentaires allaient très bien. Et comme elles allaient très bien, elles ne se posaient pas tellement la question du digital à l'époque. et on voyait pour nous un enjeu majeur. C'est toujours compliqué d'aborder des transitions quand tout va bien. C'est plus facile quand c'est la merde de se dire « il faut que je change quelque chose parce que sinon je ne vais pas m'en sortir ». Et donc, tout l'enjeu, c'était de dire « ok, vous allez bien, mais justement parce que vous allez bien, il ne faut pas que vous soyez en retard ». Or, l'industrie agroalimentaire était du coup… On sentait en tout cas qu'elle allait devenir extrêmement en retard sur un enjeu majeur, notamment le digital, mais ensuite la transition écologique. Et donc, l'enjeu pour nous était de montrer quels étaient à la fois les enjeux du digital pour l'alimentaire, sachant que le foot dans le monde déjà est le troisième sujet le plus discuté dans le monde. Et en France, on est quand même le pays de la bouffe, du vin et des recettes de cuisine et des chefs et des restaurateurs. On a une explosion de ces sujets-là, que ce soit en termes d'offres ou que ce soit en termes de conversation et de sujets. Et donc, voilà, il y avait un enjeu majeur. Donc, on a lancé ça il y a sept ans. On a fait des conférences annuelles sur le sujet, des webinars, des notes de réflexion et on continue justement sur quels sont les enjeux d'avenir pour l'industrie agroalimentaire. On l'a vu, l'industrie agroalimentaire a pris très cher dans la gueule des crises alimentaires, des interpellations sur des sujets sur lesquels elles ne pouvaient pas être clean, en tout cas à l'époque. Je tenais juste à dire qu'on a une industrie alimentaire qui n'a jamais été aussi safe et secure, jamais, jamais dans l'histoire du monde. On n'a jamais eu autant d'offres, encore une fois aussi sûres d'un point de vue sanitaire, juste pour info et à avoir en tête. Quand il y a eu le confinement, l'industrie agroalimentaire faisait partie de ces industries prioritaires, donc les usines sont restées ouvertes. Il n'y avait pas besoin de demander à tous les travailleurs dans les usines de porter des masques ou des protections, ils le faisaient déjà. Donc, ce n'était pas un enjeu pour eux, ça existait déjà. Donc, une industrie qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup maltraitée, des agriculteurs qui ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup maltraités par l'opinion, par les médias. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas mieux faire et qu'il ne faut pas se challenger, qu'il n'y a pas de nouveaux enjeux, bien sûr, mais juste le food bashing ou l'agribashing, stop, quoi. Stop parce que, merde, on fait des choses hyper bien, quoi. Et encore une fois, je pense que les producteurs entendent, quand on leur dit qu'on n'a pas besoin de les clouer aux pylories pour leur dire qu'il faut qu'ils travaillent autrement, qu'il faut faire attention aux pesticides, que le bio, c'est vachement bien, mais enfin, il vaut mieux que ce soit du bio français quand même. Donc, ne faites pas chier. Pardon, ça m'a... Voilà. C'est un sujet sur lequel je m'en parle. C'est un sujet qui vous... C'est un sujet... Bon, rappelons juste que manger bio... On peut rappeler juste que manger bio, c'est bien, mais le problème, c'est que ça fait consommer plus d'eau pour faire pousser la même chose. Donc, c'est un autre problème, c'est sans fin. Voilà. Et puis, se dire... Je vais tout faire... Mais même le Made in France, aujourd'hui, on est en train de se parler de souveraineté nationale et il faut réapatrier toute l'agriculture de ce qu'on mange en France. C'est juste pas possible. Essayer de faire pousser des ananas en France, bio, je vous assure que la consommation d'énergie et d'eau, on va planter la planète. Donc, il faut juste quand même... Encore une fois, tout ce qui va dans le bon sens, c'est hyper bien de challenger les producteurs, les agriculteurs, toute la chaîne de valeur sur l'alimentaire, les chefs, les restaurateurs. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de formation, de tuto pour des chefs ou des apprentis chefs sur le non-gaspillage, comment je recycle, comment j'évite de jeter, comment je fais de la cuisine, de placards, comment... Enfin, on n'en a jamais autant. Et bien sûr qu'on peut continuer à faire beaucoup mieux et c'est ça la voie, mais juste arrêtons de cracher dessus. C'est ça qui me... Parce que je pense que les gens ne se rendent même pas compte de ce que ça veut dire transformer une industrie. Il faut du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et quand parfois on dit, c'est en 2025 ou 2030 ou 2035, ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir. Oui, alors ça prend du temps, mais vous savez qu'il y a une application qui s'appelle Youka. Tout le monde l'utilise, moi le premier, bon. Et cette application a fait changer la composition de certains produits. Il y a une marque de chocolat au lait, qui commence par Côte et qui finit par Dor. Quand on scannait, ça faisait peur. Il y avait plein d'additifs. Ils les ont tout de suite enlevés au bout de quelques mois. Donc, il y a un impact. Maintenant, il y a un autre problème. Il n'est pas normal que quand quelqu'un veut acheter du coca au supermarché, il puisse avoir accès à des bouteilles en plastique et qu'il n'y ait pas du tout la possibilité d'avoir une bouteille en verre. Ça, on peut comprendre. C'est un vrai souci. Il y avait des plastiques en verre partout en Afrique. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a juste pas besoin de cracher dessus. C'est tout ce que je dis. Et après, c'est comme tout, rien n'est pas fait. Youka, bien sûr, quand je prends de la confiture où c'est quand même du fruit et du sucre, je ne peux pas être un. C'est sûr. Je ne vois pas comment, d'ailleurs. Donc, il y a juste un enjeu de bon sens. Et en fait, c'est ça. Je trouve que le bon sens, revenir au bon sens. De toute façon, il faut manger tout, mais modérément. Et puis, voilà, faire attention, ne pas manger que du Nutella parce qu'au bout d'un moment, ce ne sera pas bon de manger que du Nutella, par exemple. Encore, ceci dit, ce n'est pas le plus mauvais produit. Voilà. Non, mais et puis, sincèrement, essayer de dire aux gens, manger que des haricots verts à l'eau, sans sel. Ça fait chier tout le monde. Il n'y a personne qui a envie de ça. Le jeu, c'est de se dire, ben ouais, je peux me taper un McDo. Oui, bon, ils vivront. Manger des haricots tous les jours ne permettra pas de vivre. Ça ne permettra pas de vivre plus longtemps, mais on aura l'impression que la vie est beaucoup plus lente. En fait, c'est ça. Ça, c'est chiant. Voilà. C'est chiant. Ennuyons-nous. Il faut s'ennuyer un petit peu, de toute façon, pour développer un peu l'esprit. On a besoin de toi, le collage, la remise en question, bien sûr qu'il faut le faire. Évidemment. Mais voilà. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. J'espère que les gens ont passé un bon moment avec nous. Eh bien, c'est passé vite, mais il est déjà… Voilà, ça fait déjà une heure. Juste vous annoncez que le 10 septembre, on fera un troisième webinaire avec Thierry Libat, qui parlera de la publicité de la transition écologique. Le 10 septembre, on a pas si la retenir, malheureusement. Bravo, merci à vous. Moi, j'y serai. Je ne vous ai pas entendu du tout. C'est un sujet super intéressant et moi, j'y serai. Ah oui, mais bien sûr, moi aussi, j'y serai. Ah non, je disais, parce que le 10 septembre, on ne peut pas se tromper, c'est une date dans l'histoire qu'on retient juste avant. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos questions. Je pense qu'il y en aura également sous les rediffusions sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Il faudra y répondre. On vous transmettra toutes les questions. Merci, Pascal. Merci à tous. Et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501